Bonjour à tous, nous sommes le 25 mai 2021 et nous sommes aujourd'hui dans un dialogue où nous allons parler de l'enfer et de son éternité, de la Dame Nation, donc de tout ce qui s'y rattache. Et je suis en compagnie d'Arnaud Dumouch qui est théologien catholique et qui a bien accepté de répondre à mes questions. Donc bonjour Arnaud et merci à toi. Bonjour Kévin. Et donc aujourd'hui j'aurais aimé traiter de ce sujet avec toi parce que justement je vois sur certaines chaînes où c'est qu'on détourne certaines de tes vidéos en disant bien oui regardez monsieur Dumouch nous dit que l'enfer n'est pas éternel, or moi j'ai vu cette même vidéo aussi que tu dis clairement que l'enfer n'est pas éternel non pas parce que les damnés ne peuvent pas en sortir mais parce que l'enfer est éternel parce qu'ils ne veulent pas en sortir. Donc déjà j'aimerais que tu mettes les choses au clair pour ces gens qui prennent tes vidéos et qui véhiculent donc de fausses informations parce que c'est pas ce que tu dis dans la vidéo. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus ? Ah oui oui tout à fait. Il faut que tu saches il y a possibilité dans des luttes spirituelles qui devraient être très paisibles que Saint Jean de la Croix, pardon que Saint Jean Chrysostome avait connu déjà. Il y avait cette agressivité déjà à son époque par l'archevêque d'Alexandrie qui vraiment avait tout fait pour détruire lui qui était archevêque de Constantinople, détruire son ministère au lieu de débattre intelligemment. Et donc on voit parfois effectivement dans les milieux jansénistes, jansénistes ça veut dire des gens qui pensent que le salut est très étroit, qu'il faut parler de l'enfer absolument, c'est la seule façon de sauver les gens en leur faisant peur. Mais aussi dans les milieux cédévacantis, c'est-à-dire ceux qui disent, mais le concile Vatican II qui dit qu'un acte libre interviendra pour notre salut, c'est n'importe quoi. Et aussi dans les milieux scolastiques purs, scolastiques ça veut dire ceux qui prennent Saint Thomas d'Aquin jusque dans son supplément à la lettre. Dans ces trois milieux, le salut n'est pas libre. Et donc les personnes sont en enfer éternellement parce que Dieu, à l'heure du jugement, il voit qu'ils n'ont pas la grâce, quel que soit le motif. Ça peut être des bébés morts sans baptême, donc là ils n'ont pas été baptisés. Ça peut être des païens qui sont morts sans connaître le Christ. Ça peut être des pauvres pécheurs chrétiens qui sont morts brutalement en n'ayant pas le temps de se repentir. Et puis les vrais méchants, les vrais méchants, c'est-à-dire ceux qui savent ce que c'est que le Christ et qui luttent contre lui par choix de la liberté solitaire. Eh bien, dans cette ancienne théologie, tout le monde va indifférent en enfer. Et donc, en conséquence, comme l'enfer est un feu où Dieu se venge, ils sont punis par un feu quelquefois même physique. Forcément, comme on le voit par exemple dans l'enfer de Dante, les gens ne choisissent pas l'enfer. Résultat, pour eux, l'enfer est éternel parce que les gens, même repentants, ne peuvent pas en sortir. Un peu comme par exemple le riche de la parabole dans l'histoire de Lazare. Il supplie pour ses frères, mais c'est trop tard. Il n'avait qu'à réfléchir pendant sa vie. Et puis, il y a la théologie qui est sortie, disons, de grands saints comme Sainte Faustine, comme Luisa Picaretta, des saints surtout au XXe siècle, qui ont manifesté que dans l'écriture, ce n'est pas ça qui est marqué. À savoir que l'enfer, dit Jésus textuellement, est un acte de choix libre. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc des gens qui, parfaitement lucidement, parfaitement maîtrisés, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, donc tu vois, ils procèdent de la connaissance et de la puissance. Le Père, c'est la puissance éternelle de Dieu. Le Fils, c'est comme la connaissance de Dieu. Mais c'est leur procession qui est comme ça. Eh bien, le péché contre l'Esprit Saint, c'est donc des gens libres. La conséquence, c'est que Vatican II s'empare de ça en disant, oui, l'enfer est un choix libre. Il implique la liberté de la personne qui s'obstine dans son péché. Et des personnes refusent cet apport fantastique de Vatican II qui, évidemment, bouleverse la théologie catholique et lutte par tous les moyens possibles. Donc là, en l'occurrence, effectivement, Kevin, j'ai été victime d'une personne qui a coupé une vidéo où je dis textuellement cette phrase « L'enfer n'est pas éternel parce que les damnés ne peuvent pas en sortir. Il est éternel parce qu'ils ne veulent pas en sortir. » Et ça change tout. Et lui, il coupe. « L'enfer n'est pas éternel. » Et il fait une vidéo en disant, « Vous voyez, ça y est, j'ai la preuve de l'hérésie. » Donc, c'est un comportement qui est malhonnête, évidemment. Mais peu importe. Tous ceux qui me connaissent savent bien ce que je dis. Je le dis depuis des années. Il n'y a pas de problème. Et donc, il faut voir maintenant pourquoi. Pourquoi c'est possible d'être en enfer librement. Et puis, je renverrai les gens qui regarderaient cette vidéo pour approfondir un petit peu plus ta réponse, Armand. Tu sais, au livre « Sentence », au numéro 50 de Saint Jean de la Croix, qui dit, lui, « À la fin de notre vie, on vous demandera compte de votre volonté et de votre amour. » Donc, à la fin de votre vie. À la fin de votre vie. On appelle le jugement. Exactement. Donc, on va maintenant, si tu veux bien, basculer sur l'enfer et son essence. Donc, comment l'Église catholique, notre Sainte Église, nous définit-elle l'enfer, justement ? Alors, il y a d'abord des dogmes. Les dogmes, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Les dogmes, c'est des petits repères, un peu comme des points. Tu te rappelles sur des dessins d'enfants, quand on était petit, il fallait tirer des traits pour retrouver le dessin. Il y avait des numéros, simplement. Ben, c'est ça, un dogme. Et donc, le premier dogme, qui est d'ailleurs dans l'Écriture, « L'enfer est éternel. » Éternel, c'est un terme mauvais, disons. Il est sempiternel. C'est-à-dire que jamais il ne s'arrêtera. Jamais. L'Église ne donne pas la raison. Elle dit simplement qu'il est éternel. Deuxième dogme, qui date du Benoît XII, au Moyen-Âge, il dit, « Un homme qui arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, sans la charité, est aussitôt conduit en enfer, pour y subir des peines diverses qui ne sont pas définies. » Tu vois ? C'est des petits points comme ça. Voilà. Donc, c'est les peines de dame, c'est ça ? Et les peines de sens ? L'Église ne définit pas ça. C'est les théologiens qui vont dire, « La peine du dame, c'est la séparation d'avec Dieu. » « La peine du sens, c'est des souffrances qui vont avec. » Et alors, les théologiens ont cherché. Saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas écrit son traité, les fins dernières, il est mort avant. Il a vu le Christ, il n'a plus voulu écrire. Eh bien, lui, dans la reconstitution qu'on a faite à partir des cris de jeunesse, il essaye de chercher comment il est possible que l'âme, avant même la résurrection, soit torturée dans un feu physique. Physique. Donc, des peines du sens terrible. Une torture, une vengeance. Donc, tu vois, en conséquence, si tu suis ce supplémentum que l'Église ne veut pas suivre, que d'ailleurs les éditions du Cerf n'ont pas réédité, eh bien, l'enfer ne peut pas être choisi. C'est logique. On ne peut pas choisir une torture. Donc, il y a quelque chose qu'il faut repenser complètement pour arriver à comprendre comment il pourrait être choisi. Et donc, il va sortir, tu vas voir, on va sortir de la pensée de Saint Thomas d'Aquin, à ce niveau-là, enfin, du moins du supplément, puisqu'il ne l'a pas écrite. Et donc, forcément, tous les milieux que je t'ai cités tout à l'heure, Jean Séniste, Fraternité Satosal Saint-Pidice, Cédé Vacantiste, etc., qui pensent que Saint Thomas d'Aquin est le dogme quasiment, c'est-à-dire qu'il l'identifie. Il ne peut pas y avoir d'erreur chez lui. On est bien d'accord, le dogme, c'est le magistère du pape qui les vote. Le pape et les évêques réunis en concile, et ça, c'est infaillible. C'est-à-dire que vraiment, quand je te dis que l'enfer est éternel, qu'aussitôt après la mort, un homme qui n'a pas la grâce est conduit en enfer, voilà, j'ai des repères absolument infaillibles. Mais tu vois, ça ne suffit pas. Il va falloir reconstituer tout, et reconstituer tout en ne se trompant pas. Ça veut dire qu'il va falloir reconstituer tout à partir du Christ, de ce qu'il dit. De toute façon, le Christ, il nous dit quoi ? Il nous dit que tout blasphème et tout péché seront remis aux hommes, hormis le blasphème contre l'Esprit Saint, qui lui ne sera jamais remis, ni dans ce monde ni dans l'autre. Il le dit textuellement. C'est un dogme du Christ, vraiment, qui est très précis. Donc, je vais m'en servir. Mais tu comprends bien. Regarde, les synthèses qui ont été faites auparavant, quelquefois, elles tenaient compte, par exemple, de l'idée que le Christ avait été miséricordieux tant qu'on était sur terre, que la mort, c'était chclac, tu vois, l'arrêt du cœur, suivi instantanément, sans qu'on s'en rende compte de la séparation de l'âme et du corps. Et qu'après, puisque Benoît XII le disait, quelles que soient les raisons qu'on n'avait pas la grâce, d'un enfer éternel. Et donc, forcément, on en tirait la conséquence que Dieu était miséricordieux sur terre, tant qu'on était là, et que, juste à l'arrêt du cœur, il se transformait en un juge arbitraire et implacable, qu'on appelait la justice. Ça s'appelait, dans l'ancienne théologie, la justice de Dieu. Et donc, on disait, voyez, il est bon, quand tu es sur terre, et puis, tac, à un moment donné, justice. Il y avait quelque chose comme... Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des différents degrés du purgatoire ? La terre en est un, justement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'était logique, ça se tenait, puisque les hommes qui n'étaient pas parfaitement dans l'amour, qui avaient quand même l'amour, mais qui n'étaient pas parfaitement, eh bien, ils se purifiaient, ils payaient leurs dettes en justice, et puis, après avoir payé la dette pour les péchés, mais ils étaient quand même dans la charité. Donc, c'était des gens repentants, ils finissaient par rentrer au paradis. Et tu vois, ça donnait une théologie où il y avait comme une dichotomie en Jésus, quelque chose de terrible, que, d'ailleurs, Louisa Picaretta, c'est une femme qui est avec au XXe siècle, qui est véritablement, qui est déjà béatifiée, disait, « L'une des plus grandes douleurs que j'ai, c'est de croire, de faire croire que j'ai une double personnalité. » En réalité, dit-elle, « Regardez les actes de justice que j'ai réalisés sur Terre, c'était exclusivement quand j'ai chassé les marchands du Temple. » Elle le dit. Moi, j'en verrais un autre, quand il a dit des paroles très dures aux pharisiens hypocrites, ceux qui étaient sûrs de leur salut, en prétendant qu'ils étaient des gens bien, alors qu'ils étaient hypocrites. Là, il leur a parlé mal. Il les a secoués de cette façon-là. Mais, tu comprends bien, la dichotomie ne va pas, mais elle est une conséquence de la théologie scolastique. Je vais te prendre un exemple très simple. Imagine que ton enfant fasse une grosse bêtise. Il te vole dans ton portefeuille 5 euros. C'est mal, hein ? Il a, mettons, 5 ans, et il voulait s'acheter un bonbon. Est-ce que toi, tu vas le condamner là à être dans la cave punie pour toute sa vie jusqu'à l'âge de 80 ans ? Non, pas même pas. Mais non. Tu mets une peine adaptée. Et pourtant, Kevin, toi, tu es un être qui n'est pas juste par rapport à Dieu. Mais personne n'est juste. Voilà. Eh bien, l'idée, la synthèse scolastique qui pensait que un bébé mort sans baptême, ce n'est pas de sa faute. Mais tant pis, il n'avait qu'à être baptisé. Un pauvre pécheur, parce qu'il est fragile, il a des addictions, il n'arrive pas à sortir de l'alcool, puis un jour, il meurt d'un infarctus. Troisièmement, un païen qui n'a jamais entendu parler du Christ. Et puis, un vrai méchant, un vrai, il connaît le Christ, il sait ce que c'est que l'enfer, que c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, c'est saint Augustin qui le dit. Eh bien, tout ça, c'est la même chose que l'enfer éternel. Oh mais, vous ne vous inquiétez pas, il y a quand même des peines différentes, le bébé ne souffre pas, le pécheur païen souffre moins que le vrai méchant, donc Dieu est juste. Tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème. En gros, ce que tu nous dis là, c'est que ces gens-là font de saint Thomas d'Aquin ou des autres docteurs de l'église ou des pères de l'église le magistère, si je comprends bien. Voilà. Ils sont incapables d'utiliser Vatican II qui donne des repères et le catéchisme de l'église catholique et les enseignements des papes après parce que justement, ils sortent sur certains points de Vatican II. Et je vais te citer le premier point fondamental où Vatican II sort de saint Thomas d'Aquin, c'est le dogme qui est dans une constitution pastorale mais qui est vraiment une doctrine universelle qui est le seul qui a une forme solennelle presque. Les pères, peut-être ne voulaient pas mais de fait, ils l'ont fait. Voilà. Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que le salut, la possibilité d'être sauvé sera proposée à tout homme par un moyen connu de Dieu. Ça veut dire que le concile reconnaît qu'il ne le connaît pas ce moyen-là mais qu'il faut le trouver. Il est forcément dans la révélation. c'est essentiel. Eh bien, tu verras, donc les cédévacantistes, les jansénistes, la fraternité saint-pédiste disent, de toute façon, ça ce n'est pas un dogme. La preuve d'ailleurs, c'est dans une constitution pastorale. Et puis en plus, il n'y a pas des canons qui excommunient. Ils ont beau voir que le pape Jean-Paul II l'a mis dans le catéchisme, que c'est une doctrine universelle, qu'il y a un ton solennel, non, ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce que saint Thomas d'Aquin lui disait, ben non, le salut ne va pas être proposé au bébé mort sans baptême, quand même. Là, bon, ben tant pis pour eux. Il n'y avait qu'à y penser. Tu vois ? Donc, saint Thomas d'Aquin, je pense, n'est pas content de ça, qu'on fasse de lui le dogme. Ce qui est béni chez saint Thomas d'Aquin, et tu sais, comme je le sais, je suis responsable sur internet, du site qui répand sa pensée, qui traduit ses œuvres. Donc, je l'aime. Mais, je l'aime vraiment. Ça veut dire que je l'aime comme le plus grand dédocteur de l'Église. Génial, qui donne une méthode qui est valable sur 90% de ses conclusions. Mais, il y a 10% des conclusions qui sont fausses. Il faut suivre le magistère quand c'est faux. Donc, par exemple, la Vierge est immaculée, saint Thomas d'Aquin n'y croit pas. Deuxièmement, le salut sera proposé à tout homme, saint Thomas d'Aquin n'y croit pas, etc. Il faut être capable de le faire. D'accord ? De toute façon, de toute façon, on sait que saint Thomas d'Aquin aurait, avant la fin de sa vie déjà, déjà, il voulait brûler parce qu'il a eu une apparition du Christ, et il a voulu brûler ses centres de théologie en disant qu'il s'était vraiment trompé sur certains points. Il n'a pas dit qu'il s'était trompé, il a dit que c'est du foin. D'accord. C'est du foin. En comparaison de ce que j'ai vu, Réginald y parlait à son secrétaire, tout ce que j'ai écrit est du foin, de la paille. Il voulait brûler. Mais, l'Église s'y est opposée parce qu'en fait, l'Église dit c'est peut-être du foin et de la paille, mais c'est du foin et de la paille qui dit des vérités. Oui, mais pas surtout, Arnon. Je veux dire, l'eschatologie, le mariage, ce sont des points. Enfin, le mariage, je rembérerai à certaines encycliques de Saint Jean-Paul II qui lui, par contre, étaient considérés comme le pape des familles, justement. Absolument. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin définit les finalités du mariage comme étant le don de la vie aux enfants et puis le remède à la concupiscence. Il y a un problème. Oui. L'Église n'a pas suivi Saint Thomas d'Aquin, elle a suivi Saint Augustin qui lui a été marié. Tu vois, Saint Thomas d'Aquin, si tu dis à ta femme, écoute, bon, on se marie, c'est pour faire des enfants puis ça me servira de remède à ma concupiscence à peu près une ou trois fois par semaine. Tu me serviras de remède à ma concupiscence. Elle n'est pas contente du tout, elle a raison. Tandis que Saint Augustin, il dit, regarde la supériorité de Saint Augustin qui a été marié, qui a aimé cette jeune fille qui était une esclave. Malheureusement, le fondement du mariage c'est le consentement des époux. La finalité du mariage elle est de deux sortes absolument inséparable. L'amour qui grandit entre nous, le don de la vie aux enfants. On forme une famille et il n'y a pas de hiérarchie, c'est vraiment complet. Il ne parle pas de remède à la concupiscence. Il n'oserait pas faire de sa femme un remède à sa concupiscence. Même si peut-être il y pense à l'intérieur de lui. Il est fragile, d'accord, mais ce n'est pas une finalité. C'est par ailleurs, par ailleurs. Il s'avère qu'on est fragile. Mais de toute façon, concernant ça, excuse-moi de te couper, concernant ça, pour être dans la vision baptifique, c'est un peu comme le consentement de deux époux. Sans penser immédiatement à ce que tu dis dans tes vidéos, mais quand je lis certains écrits de certains docteurs de l'Église, c'est un peu ça que je comprends. C'est comme si on se mariait. C'est une forme d'épousaille avec le Christ pour rentrer dans la vision baptifique. Voilà. C'est fondamental ce que tu dis. C'est Saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Éphésiens, le mariage est un grand sacrement. C'est le signe de notre amour, de l'union entre l'Église et nous. Entre, pardon, le Christ et nous. Voilà. Donc vraiment, c'est la clé. Ça veut dire que, tu vois, Vatican II, ce qu'il met en avant et qui est fondamental, que, je te l'ai dit, c'est des vacances qui se refusent, c'est que Dieu a créé des personnes humaines libres. Nous ne sommes pas entièrement libres maintenant, c'est vrai. On est soumis à des conséquences du péché originel, mais c'est pour un temps. C'est pour nous apprendre. Toutes ces créatures sont libres, Arnaud, puisque regarde, moi, j'aime bien prendre cet exemple pour schématiser. Mais quand Lucifer s'est révolté, si on n'était pas libres, tu sais, toi, tu m'as mis ça comme quand Jésus était sur la croix et que les sacrificateurs lui disaient, maintenant, si tu es réellement le Messie descendre la croix, il aurait pu sortir un hasard de ses yeux et les réduire en cendres. Un peu comme quand Lucifer s'est révolté avec ses partisans, le Seigneur, il aurait pu, en un claquement de doigts, les faire disparaître. Tout à fait. Lucifer est donc un être libre. Nous, nous sommes pour le moment un peu diminués dans notre liberté. Attention, nous ne sommes pas supprimés, sauf pour les malades mentaux. Les fous, évidemment, eux n'ont pas de liberté ou les petits bébés. Mais nous, elle est un peu diminuée. C'est les conséquences du péché originel par deux choses. Un peu d'ignorance, on ne sait pas que Dieu est amour à ce point-là, même si on est chrétien, et puis beaucoup de faiblesse. On ne contrôle pas nos pulsions entièrement. C'est volontaire, ce n'est pas pour toujours. Il est en train de nous apprendre l'humilité. C'est ce qu'on appelle le Fomes Pécati. Et, tu vois, la première contradiction, quand on comprend l'amour de Dieu, puisque je t'ai dit, il faut contempler la croix, c'est fondamental, eh bien, c'est que ceux qui disent la vie terrestre avec ses fragilités qu'on a, l'ignorance, la faiblesse, c'est suffisant. Après, vient le tapetara. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas être juste si il damnait pour l'éternité son enfant pour qu'il ait mort au prétexte qu'il avait 5 ans, qu'il était complètement faible, qu'il ne maîtrisait pas son zizi ou je ne sais pas quoi. Tu ne ferais pas ça à ton enfant de 5 ans, donc Dieu ne peut pas faire ça. Ça, c'est le premier raisonnement. Il ne faut jamais perdre, tu te rappelles, Kevin, ta maman te l'avait dit, ne jamais perdre la contemplation de la croix de Jésus. Si tu fais de la théologie, que tu oublies que Dieu est amour, qu'il l'a montré à la croix comme tu viens de me le dire, tout devient faux. Donc premièrement, Dieu est amour, il est mort pour des types qui l'insultaient. Donc il ne peut pas damner des bébés. Il faut trouver la solution. Et alors, je t'ai dit, le pape Benoît XVI, en 2007, il l'a dit, les limbes éternelles, éternelles, c'est une théorie de saint Augustin, de saint Thomas, ce n'est pas possible. Ça ne colle pas avec Gaudium et Spes 22.5. Trouver une solution qu'il a demandée. Et donc, la commission théologique internationale a cherché, elle a dit, il faut trouver une solution qui tienne compte de tous les dogmes, à savoir que Dieu est amour, qui proposera le salut à tout homme, que, comment dire, après la mort, c'est trop tard. Et puis elle dit, les limbes, ah non, excusez-moi de te couper, tu me dis si tu es d'accord avec ça ou pas. Les limbes, c'est bien purgatoire. Les limbes sont impurgatoires, alors pas dans l'ancienne conception de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin, c'est un enfer, éternel. Si je te demande ça, c'est pour qu'après, on ne dénature pas tes propos en disant, non, que tu as dit que les limbes n'existaient pas. Les limbes existent. Alors justement, quand tu regardes le dogme, un repère dogmatique, 17 fois dans le dogme, les limbes ont été définis. C'est donc l'Esprit Saint. Mais jamais, alors là, c'est fondamental, regarde, c'est là qu'on voit que l'Esprit Saint, il dirige son Église. Jamais leur éternité. Jamais. Donc elles ne sont pas éternes. si c'est bien, je renvoie bien à cette déclaration que tu fais pour dire aux gens le fait qu'elle ne soit pas éternelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que c'est un lieu, un purgatoire. Oui, mais... Parmi les différents degrés de purgatoire. Attention, tu vas trop vite, il faut le prouver. En tout cas, elles éternelles. Oui, mais après, on ne prétend pas détenir la vérité non plus. Voilà. Mais ce qui est certain, et ça, le pape Benoît XVI l'a dit, elles ne peuvent pas être éternelles. Sinon, ça voudrait dire que il y avait une fois un prêtre qui discutait, il s'opposait à moi puis il m'avait raccroché au nez. Et puis il me disait votre théorie comme quoi les bébés pareils, il faut qu'ils choisissent librement pour entrer dans la vision béatifique puisque tu viens de dire c'est comme un mariage d'amour. Ça ne tient pas puisque les saints innocents, ils étaient bébés. Et je n'ai pas eu le temps de lui répondre, il m'a raccroché au nez mais ils ne sont pas rentrés tout de suite dans le paradis. Ils sont rentrés 33 ans plus tard. Mais quand le Christ est venu ouvrir la porte du Juraime des Cieux. Absolument. Ils sont morts à la naissance du Christ, ils sont entrés au ciel le vendredi saint. Donc il y a quelque chose il faut chercher. Alors regarde, regarde maintenant le raisonnement. Tu vas voir, quand tu établis tout ça, que tu gardes bien Vatican II et les dogmes d'avant, eh bien tu en arrives à conclure la chose suivante. Il y a un point, un point où l'Église laisse une liberté. Alors les thomistes vont dire mais non, ce point-là n'est pas une liberté. Il faut prendre le mot mort au sens obvi. C'est le sens habituel, l'arrêt du cœur. Donc un instant, tu as perdu conscience. Mais moi, je leur dis, trouvez-moi un texte dans le magistère qui vous oblige à prendre ça. Alors que la Bible, sans arrêt, vous dit que la mort, c'est un passage et c'est un séjour parfois. Elle l'appelle le Sheol dans l'Ancien Testament hébreu. Elle l'appelle l'Hadès dans le Nouveau Testament. Jésus l'appelle l'Hadès. C'est la mort en grec. Ça veut dire mort exactement. Et il est même raconté dans la première épude de Saint-Pierre que c'est là que Jésus est descendu voir les esprits qui étaient en prison, qui étaient morts au moment du déluge et que le salut leur a été proposé. Ça voudrait dire donc que ces gens-là qui sont depuis dix mille ans morts sont encore dans la mort, dans le séjour des morts et que le Christ y est descendu. Alors ben voilà, tu vas voir comme c'est simple et comme la clé apparaît. En réalité, regarde, la terre est vraiment une échelle de Jacob et nous sommes dans le premier barreau de l'échelle. La vie terrestre, c'est l'endroit où nous apprenons un stage tout seul, sans Dieu, avec quelques révélations, mais un corps pesant, lourd. Et c'est là aussi où on peut donner la vie. Mais, on y apprend notre pauvreté. Dieu, pour ça, nous livre à une certaine faiblesse. Volontairement. Ce n'est pas pour toujours. c'est un apprentissage et arrive ce que la Vierge Marie on l'a pris tous les jours. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Arrive le deuxième barreau de l'échelle, l'heure de la mort. Alors, regarde, pour Louisa Picaretta, il peut durer plusieurs jours. Pour Marthe Robin, pareil, il peut durer jusqu'à 40 jours. On a des textes très précis comme ça et dans ce passage-là qui ressemble un peu au passage du peuple hébreu dans le désert entre l'Égypte et puis la terre promise. Le Christ apparaît. Ce n'est pas 40 jours, c'est 40 ans dans le désert qu'ils ont lésé l'Égypte. Oui, mais ça pour une raison simple. Justement, n'étant pas prêt, ce passage qui aurait dû durer trois jours, c'est ce que leur disait Moïse, dans trois jours on conquiert la terre, allez-y. Et ils n'ont pas voulu, ils ont regretté l'Égypte, ils étaient coincés, ils étaient trop amoureux du delta d'une île avec le fleuve, etc. Alors Dieu a dit, puisque vous avez fait ça, vous resterez 40 ans dans le désert. Ce qui veut dire que le shéol peut devenir un séjour pour les âmes qui ne sont pas prêtes. C'est un purgatoire et elle fait partie de la vie terrestre. Ça s'appelle la mort. C'est biblique, je ne l'ai pas inventé. Alors, pour te montrer, au début, quand j'ai commencé à dire ça il y a 30 ans, l'abbaye de Solem, qui est très thomiste, qui a tenu durant la crise, j'avais demandé de me publier le livre qui s'appelait L'heure de la mort, qui avait déjà l'imprimatur. Et puis ils avaient refusé. Ils avaient même viré Geneviève Esquier qui, elle, avait choisi de le publier. Et puis maintenant, ils viennent de me faire un nickelobstate imprimatur pour le livre où je parle du shéol. Ils ont changé. En 30 ans, ils se sont dit, ben oui, c'est évident, c'est la clé. Le retour du Christ dans la mort est la clé parce qu'à ce moment-là, regarde, il te rend ta liberté. Il te rend dans l'état d'Adam et Ève, là, dans le passage de la mort. Tu es maître de toi, mais tu as une différence avec Adam et Ève. Tu sais, tu as l'expérience. Oui, vraiment. Tu as l'expérience. Tu sais ce que c'est que souffrir, être loin de Dieu, t'es passé par la vie terrestre. Et alors là, si tu choisis le Christ, vraiment, fondé sur la grâce, il t'apparaît accompagné des saints et des anges, si tu le choisis, c'est libre. C'est vraiment libre. C'est ce que tu disais. Mais pour ça, il faut qu'il te donne la vérité entière. Donc, sur ce qu'est le paradis, le fait qu'il est mort pour toi, qu'il est Dieu, que tu vois ton péché, que tu vois ce que tu devras franchir encore comme étape pour aller dans la vision béatifique. Donc, il te révèle tout. Et deuxièmement, il faut qu'il te libère de tes faiblesses. Sinon, tu ne serais pas libre. Non, c'est sûr. Alors, allons-y pour l'enfer, si tu veux maintenant. Oui, voilà. Pour l'enfer. Tu vois, si vraiment, c'est un acte libre qui est le couronnement de la vie, au point qu'après la mort, donc la mort prit dans ce sens-là, comme dit le pape Benoît XII, tout homme qui n'a pas la grâce est damné pour l'éternité. Mais pourquoi ? Parce que, comme il a vu le Christ, s'il est sans la grâce après, c'est qu'il l'a méprisé. Mais tu comprends, pour que ce soit un mépris vraiment libre, il est nécessaire qu'intervienne quelqu'un d'autre. Tu devines qui ? Quelqu'un qui va te présenter quelque chose d'alternatif, quelque chose de valable, donc pas un four de feu. Ou tu grilleras à la broche, tu sais, comme ça, à l'éternité, avec des diables cornus, etc. Puis tout qui repousse, non, personne ne choisirait ça. Non. Il faut présenter, dit Marthe Robin, l'enfer, mais l'enfer tel qu'il est, selon ce que le voit Lucifer. À savoir, ce que disait saint Augustin, l'enfer se définit comme ça, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu. C'est exactement ce que Lucifer a proposé à Adam et Ève. Regarde, appelle-toi dans la Genèse, c'est tout est dit. Premièrement, vous ne mourrez pas. Il a raison. En enfer, on est éternel. Parce que Dieu respecte la liberté de ceux qui se sont damnés. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront. C'est vrai. On choisit soi-même ce qu'on veut. Le bien et le mal. On n'est pas dépendant de Dieu. Et Dieu le sait, répond Lucifer. Il le sait. Si jamais vous choisissez vous-même le bien et le mal, si vos yeux s'ouvrent, vous serez comme lui. Il ne le veut pas. Donc là, il ment. Il ment. La vérité, le Christ l'a démontré. Pourquoi est-ce qu'il nous soumet à des souffrances, etc. Ce n'est pas pour nous perdre. Ce n'est pas pour nous dominer. C'est pour façonner notre cœur dans l'humilité. C'est nécessaire. Parce que pour voir Dieu face à face, il faut forcément être comme ça. On ne peut pas. Sinon, on ne supporte pas. Donc le Christ, le Christ, il le démontre par sa présence. Tu vois le Christ qui est Dieu, qui est là avec les stigmates. Donc tu comprends que le démon ment. Tu es dans une parfaite lucidité. Alors je sais que certains vont ricaner. Certains prêtres m'ont dit mais où est-ce que vous inventez cette histoire de Lucifer qui apparaîtrait à l'heure de la mort ? C'est simple. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Sauf que ce texte-là, on l'a appliqué toujours à la fin du monde. Alors qu'il parle aussi de l'heure de la mort. Quand saint Paul dit à propos du retour du Christ, de notre réunion auprès de lui, ne vous laissez pas entraîner tout de suite par toutes sortes de paroles. Auparavant doit venir l'être impie, celui qui se met à la place de Dieu. Et il doit se révéler. Et l'apostasie doit se révéler. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se révéler à ce moment-là ? C'est que tous, sans exception, si le Christ ne venait pas à notre aide, tu sais ce qu'on ferait, Kévin ? On suivrait Lucifer. Sauf la Vierge Marie. Oui, parce que c'est l'Immaculée Conception. C'est la seule qui a été créée sans péché. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'elle a été fidèle à ça. C'est-à-dire qu'elle a été tentée, mais jamais, à la différence d'Ève qui est aussi Immaculée Conception, jamais elle n'a écouté Lucifer. Alors que nous, tu te connais, je me connais aussi, tu as vu, on connaît nos péchés majeurs, à chaque fois on tombe dedans, on suivrait. Il est suffisamment rusé. Et là, le Christ l'a promis, c'est un dogme là pour le coup. Jamais, vous ne serez tenté au-delà de vos forces appuyées sur ma grâce. Ça c'est vrai. C'est ça que signifie ce dogme. Ça veut dire que jamais le Christ ne laissera Lucifer avec une puissance comme ça absolue. Sinon, on le suivrait. On est comme des enfants de 5 ans par rapport à un adulte. Et il nous tend un bonbon. Donc tu vois. Et donc le Christ est là et c'est pour ça que Saint Paul conclut le texte. Quant à cet antéchrist là, il sera balayé par le souffle de la venue du Christ. Donc le Christ permet ça, éventuellement même une chute parce qu'on serait prêt à le suivre tellement on est bête. Mais il vient à notre aide. Et son but, c'est qu'on arrive dans l'autre monde à ce moment-là en reconnaissant qu'on est sauvé par lui. Que sans lui, on se serait damné. Tu comprends ? L'humilité, toujours pareil, c'est la clé. Voilà la cohérence de l'Évangile. Est-ce que, pour en revenir à ce que tu disais, est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence entre eux ? Parce que le Christ ne parle pas que de la fin du monde. Quand tu dis par exemple que l'être impie doit venir, on parle de fin des générations, de la fin de la vie et de la fin du monde. Oui. D'où les textes eschatologiques ont ces trois sens-là. Donc l'être impie doit venir avant chacune de ses fins. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Par exemple, tu vois, pour nous individuellement, donc ça s'appelle ça, c'est la venue du démon. Pour la fin des fins, à la fin du monde, il y aura le dernier Antéchrist qui est carrément le mystère d'iniquité sur Terre. Ça, le catéchisme le dit, numéro 675. Et puis à chaque fin de génération, c'est pareil. Eh bien, elle est confrontée à sa propre misère, à son propre orgueil. Voilà pourquoi Jésus disait « Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Oui, c'est exactement ça. Là, tu m'as bien renvoyé au texte qu'il fallait. Pour en revenir sur l'enfer, peux-tu nous expliquer ce que sont les peines de dame et les peines de sens, s'il te plaît ? Eh bien, d'abord, en premier lieu, il faut que tu comprennes que celui qui choisit l'enfer, en fait, il choisit un bien apparent. Il choisit la liberté solitaire, quitte à être comme ça, mais il choisit ça. Il sait qu'il aura un trésor qui récupérera son corps. Lucifer ne le trompe pas là-dessus, qui dominera sur un univers immense, qui sera le maître de cet univers. Vraiment. Et donc, le démon ne le trompe pas là-dessus. Tu vois, ça veut dire que cet homme-là doit choisir un bien. C'est fondamental. Saint Thomas d'Aquin, je te l'ai dit, définissait l'enfer par les souffrances et donc, personne ne choisit l'enfer. Pas de liberté. Si tu prends Saint Augustin qui définit l'enfer comme l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, alors ça peut être choisi par le méchant. Et donc, tu comprends, c'est toutes les scatologies qui se réforment quand les cédévacantistes sont là en train de ricaner ou même les prêtres thomistes. Oui, le salut est facile. Je te mets face à un four de feu d'un côté puis de l'autre côté à un jardin de lumière. Qui c'est qui va choisir le four de feu ? Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le choix. Ça, c'est Saint Thomas d'Aquin. Mais il faut sortir de ça dans le supplément. C'est d'un côté, c'est ce que dit Saint Augustin, l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Donc, il y a des inconvénients au paradis pour l'homme égoïste. Mais ce sont ces inconvénients-là qui ont entraîné la révolte du Lucifer. Oui, et la révolte des damnés parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Donc, tu vois, tout le poids du péché que tu as accumulé dans ta vie te fait mépriser le Christ si tu le suis. Donc, en faisant ça, en résumant ce que tu es en train de dire là à l'instant, c'est qu'on se prédestine en faisant, donc, en ayant une vie pécheresse, toute notre vie pécheresse, quelque part, on se prédestinerait à choisir d'aller en enfer. Oui, le péché, même par faiblesse, si on y accepte, c'est-à-dire qu'on se laisse aller dedans, nous dispose à être égoïste. Mais, il ne fait que le préparer parce qu'il n'est pas vraiment maître de soi, ce péché. Et en plus, il y a une part d'ignorance. Par contre, si une fois qu'on est face à la vérité, à l'heure de la mort, on suit son péché, alors, cette fois, ça se transforme en un blasphème contre l'Esprit Saint. Tu comprends ? Donc, il est commis à cette époque-là, il est commis par beaucoup de gens, même si sur Terre, c'est assez rare parce que, prendre quelqu'un comme Hitler, il ne savait pas tout ça. Donc, il y avait une part d'ignorance. Mais, son péché, il ressemble très fort au péché contre l'Esprit Saint, tellement il a écrasé des vies. Donc, il y a probablement qu'il a dû, face au Christ, ricaner et dire, moi, je choisis Lucifer, je vais être fureur éternellement, je suis logique avec moi-même. Il y a des chances, quoi. Tu vois, c'est un grand pécheur, un pécheur en danger de damnation. Et quelqu'un comme Caïn, par exemple, qui a tué son frère ? Eh bien, Dieu va tout faire pour essayer de le rattraper. C'est ce qu'il fait avec nous. Mais pourtant, dans la Genèse, il nous a raconté que Dieu, quand Dieu s'exprime à Caïn, quand tu fais à ton frère, quand il s'adresse à Adam après, il a dit, je l'ai marqué, je l'ai mis une marque sur son front, je crois. Je ne sais plus pourquoi. Mais quelque part... Toute personne qui attendra à ta vie, ta vie est sacrée, toute personne qui attendra à ta vie devra répondre de son sang. Ça veut dire que Dieu protège Caïn. Ça veut dire quoi ? Eh bien, nous qui sommes des Caïns, Dieu essaye de nous sauver. Il n'est pas là pour nous perdre. Et donc, tous les efforts, toutes les souffrances qu'a passées l'humanité avaient un seul but, la sauver, pas la tuer. Alors, quelquefois, on passait par la mort, il y a eu le déluge, etc. Mais c'était pour sauver. Je vais te donner un exemple qui t'illustre ça. Dans la théologie traditionnelle, thomiste, tu vois, 99,9% des gens sont damnés. Et il s'appuie sur le texte en disant, regardez l'arche de Noé, il n'y a eu que 8 personnes sauvées sur toute l'humanité. Voilà. Ou Sodome et Gomorre. Oui, ou Sodome et Gomorre. C'est la preuve que donc, il y a très peu de damnés. Oui, mais ils oublient une chose. Ils n'ont qu'à lire la première épite de Saint-Pierre, tu te rappelles, le texte que je voulais te donner, où là, la fin de l'histoire est racontée. Ils oublient. Alors, attends, j'essaie de te le retrouver, exactement, parce que ça vaut le coup, là, pour le coup, je te le lise. Et ce texte-là est fondamental parce qu'il donne le sort des autres, des autres personnes qui étaient, qui sont mortes au moment du déluge. Saint-Pierre raconte exactement. Regarde, je te lis. « C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits en prison, ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait alors que Noé construisait l'arche dans lequel un tout petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées. » Et il continue. Regarde ce qu'il dit. « C'est pour cela, en effet, donc, que même aux morts, tu vois, le texte aux morts, ce sont des morts, ils sont dans le shéol. Même aux morts a été annoncé la bonne nouvelle. Afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils ont péri dans le déluge. Ils vivent maintenant selon la volonté de Dieu dans l'Esprit Saint. Voilà. Ils sont sauvés. Ils sont passés par le purgatoire. Donc voilà. Ça veut dire quoi ? Que très peu de gens entrent directement au paradis, huit personnes, mais que la plupart sont finis par être sauvés, mais en passant par une purification. Donc la clé, c'est le purgatoire. Et dans la parabole de Lazare, il est même dit que entre ceux qui sont, je ne sais plus où, mais tu sais, le fameux grand fossé qui a un grand écor entre les deux mondes. C'est l'Hadès. On a toujours dit, tu vois, c'est encore la théologie thomiste que le riche était dans l'enfer éternel parce qu'il y a une distance infranchissable entre eux et vous. C'est ce que dit Abraham aux riches. Mais ce qu'ils oublient, c'est ce que dit le pape Benoît XVI pour la première fois dans Spé Salvi 45, que manifestement, c'est de là qu'est sortie la notion de purgatoire. Ça veut dire que ce riche-là, il n'a pas l'attitude d'un vrai méchant. Il n'est pas là en train de ricaner en disant « Oui, ne préviens surtout pas mes frères, il faut qu'ils viennent avec moi. Plus on sera de révolter contre Dieu, plus on le fera céder pour qu'il change ses projets. » Non, il a l'attitude d'une âme du purgatoire. Ce qui veut dire que la théologie traditionnelle qui unanimement l'a mis en enfer peut être remplacée par un repère du magistère au moment donné où on comprend en fait les choses plus profondément. Alors pourquoi est-ce que tu me diras « Mais c'est ce que disent certains. Pourquoi les pères entiers se seraient trompés ? » Ben oui, Dieu peut cacher certaines vérités qu'il a pourtant révélées dans son évangile. Pourquoi ? Ben pour susciter l'apostolat. La peur de l'enfer a suscité l'apostolat parce que l'amour, la joie de répandre Jésus-Christ simplement comme ça gratuitement ne suffit pas à annoncer l'évangile. Tu as bien vu ? Les gens, ben ils se disent avec Vatican II, c'est mai 68, c'est pas Vatican II, ils se disent « Ah ouais, donc il va proposer son salut à tout le monde, ben donc c'est bien merveilleux, pas besoin d'annoncer l'évangile. » Il va se débrouiller lui-même. Tu vois ? On n'est pas assez amour. Moi qui suis de Vatican II, t'as vu, j'annonce l'évangile. Ça te prouve qu'on peut, on peut vraiment rester apôtre en sachant ce que je t'ai dit parce qu'on ne veut pas pour ses frères la croix, le chemin de croix du mauvais larron qui va peut-être les amener un jour à être sauvés mais c'est tellement horrible en comparaison de la croix. Attention, parce qu'avec ce que tu dis là, on pourrait croire que le salut est facile aussi. Non, il n'est pas facile puisque personne ne peut être sauvé sans mourir à soi-même. Donc c'est ce que je t'ai dit, le paradis, l'amour de soi et du prochain jusqu'au mépris de Dieu. l'enfer, l'amour de soi poussait jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Tu comprends ? Donc c'est très tentant. C'est absolument fantastique. Sauf que, regarde, l'enfer est présenté par Lucifer comme un paradis de liberté, de liberté solitaire. Je vais donc répondre maintenant à ta question sur les peines de l'enfer. Tu vas voir, elles sont toutes réelles telles que le décrit le paradis. Mais c'est le paradis qui les décrit. Le démon ne lui va pas en parler. Évidemment, il présente l'avantage. C'est comme ça. Résultat, quand tu vois dans des expériences proches de la mort des gens qui voient l'enfer et qui voient des souffrances atroces et qui reviennent sur Terre complètement paniqués et qui changent de vie, tu peux te dire à 100% que c'est l'enfer qui leur a été présenté par le paradis. Tu vas comprendre. Regarde. Oui, tu parles de ceux qui vivent l'NDE qui reviennent avec des témoignages. j'ai vu l'enfer. Tout à fait. Il voit vraiment l'enfer de Dante. C'est le paradis, là. Pourquoi ? Parce que le paradis veut secouer des gens charnels pour leur dire sortez de votre péché sinon regardez. Oui, attends. Précise, c'est le paradis qui envoie ces visions-là. C'est le paradis qui présente l'enfer quelque part. Voilà. Qui envoie ce genre de vision, oui. Parfait. Et des visions par mode symbolique sensible parce que les peines de l'enfer sont toutes réelles. Mais tu vas voir, on va les trouver. Ça se trouve, il suffit de connaître la nature humaine et tu vois, on les trouve instantanément. Elles sont des conséquences psychologiques d'une âme orgueilleuse, obstinément et qui est seule parce qu'elle n'aime personne qu'elle-même. Regarde. Si tu admets que notre cœur n'est pas fait pour ça, il est fait pour Dieu et pour le prochain. Mais qu'il y a certaines personnes qui sont capables de se foutre complètement de Dieu et du prochain et on en voit sur Terre. Je te rappelle, je t'avais raconté le cas très connu de John Getty. John Getty, ce milliardaire américain des années 50. Ou écrif. Getty, Getty, il s'appelait. John Getty. D'accord. Et John Getty, il avait un tas d'or, c'est lui qui a donné la bande dessinée Picsou, quasiment, et il préférait laisser son petit-fils mourir parce qu'il avait été enlevé par des enleveurs, ils lui ont coupé un bout d'oreille, je ne sais pas quoi, plutôt que dépenser des sous pour payer la rançon. Et il est mort, il s'est servi de l'argent qu'il avait ainsi économisé pour s'acheter une belle oeuvre d'art pour sa collection. Tu vois, et bien cet homme-là, tu lui dirais mais vous êtes malheureux, vous n'avez pas de famille, vous êtes tout seul. Il serait là en train de dire ça ne va pas, je suis heureux, j'ai mon tas d'or, moi je fais ce que je veux, quand je veux. Il nierait qu'il souffre. Et bien c'est une image de l'enfer. Quand sa belle-fille, oui pardon, sa belle-fille, qui elle avait son fils qui était enlevé, regardait ce pauvre homme sur son tas d'or, elle le jugeait, elle disait mais ce pauvre homme, c'est misérable, il est profondément malheureux. Et elle a raison. Elle, elle regarde du point de vue du bien. Mais lui, il n'aurait jamais écouté. C'est la même chose. Regarde, en enfer, quand tu regardes les gens de l'enfer, leur cœur est en feu. Pourquoi ? Parce qu'il est fait pour voir Dieu. Mais qu'ils refusent les conditions pour voir Dieu. Donc leur cœur est vide. Ça s'appelle une angoisse profonde au fond d'eux, qui les déséquilibre. Comme en plus, ils sont là, ils sont plusieurs damnés. et qui se méprisent les uns des autres, puisqu'il n'y a pas d'amour, ils n'aiment qu'eux-mêmes. Et bien forcément, leur cœur est vide. Et donc, ils sont déséquilibrés. Et quand ils voient les gens du paradis qui ont renoncé à tout et qui eux sont rayonnants de bonheur, ils sont pleins de rage, de colère, et leurs dents grincent. C'est ça la colère, les grincements de dents dont parle Jésus. Et le feu qui parle, c'est le feu dans le cœur, le fait de ne pas avoir la présence de Dieu dans le cœur. On est d'accord ? Parce que le cœur est naturellement fait pour voir Dieu, c'est comme un vase qui est fait pour recevoir Dieu, mais eux, par leur volonté libre, refusent les conditions qui sont l'humilité, l'amour. Tu vois ? Et donc, ils ne voient pas Dieu. Mais la conséquence, regarde, je peux te citer les conséquences, tu vas les voir, elles sont logiques. La conséquence, tu serais comme ça et tu dirais, ben quoi ? Tu m'as fait pour te voir. Et moi, je ne suis pas équilibré parce que je ne te vois pas. Je réclame de te voir. Je réclame parce que j'y ai droit, parce que tu n'avais qu'à pas me créer comme ça. Tu me prétends que maintenant je suis heureux, je suis libre de faire ce que je veux, mais je ne suis pas équilibré. Donc, la présomption est un des péchés contre l'Esprit Saint. Ces gens-là réclament la vision béatifique. Voilà la cause qui fait que Lucifer se bagarre et que les damnés veulent damner le maximum de gens. Ils pensent que Dieu va changer son projet, que s'ils sont tous à réclamer la même chose, Dieu va donner la vision béatifique. Ils se foutent de Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est l'équilibre, la puissance que ça donne. Ils la veulent comme ça. Évidemment, Dieu leur dit mais allez-vous en loin de moi, maudit, je ne vous connais pas, vous ne l'aurez pas. C'est donné à ceux qui m'aiment. Il faut m'aimer pour l'avoir. C'est évident. Là, tu m'envoies une des paraboles du Christ, quand il parle à ses apôtres, en disant éloignez-vous de moi. Quand il vient de dire je dirais à ceux, parce que je crois que c'est quand il prêche dans le temple de Jérusalem où c'est qu'il dit mais Seigneur, nous n'avons pas eu chassé des démons, entendons, nous n'avons-nous pas évangélisé les gens, entendons, et bien cela, je leur dirais éloignez-vous de moi ou tenez-vous loin de moi, je crois, vous qui commettez l'iniquité. Tout à fait. Ce qui veut dire que la vérité ou la prédication telle qu'on l'a fait est très utile, mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. On est sauvé par un cœur humble et aimant, un cœur, mais l'autre en premier avant soi-même et un cœur sans illusion sur soi qui sait qu'on est des pauvres pécheurs. Ça, le salut est là. Et donc, tu aurais beau te secouer tout le temps, faire de l'apostolat, faire des vidéos, etc., si ton cœur est méchant, si tu traites mal ta femme, ce n'est pas pour ça que tu seras sauvé. L'enfer existe, donc c'est une réalité. Maintenant, quel est le nombre des damnés ? Je vais te dire, moi, je pense qu'il faut demander aux enfants. Ils sauraient très bien te répondre. Tu mets des gens, c'est ce que dirait un enfant, tu les mets devant un film d'amour très tendre qui représente le Christ et tu regardes le nombre de ceux qui ricanent, qui s'en foutent, qui trouvent que c'est gnan-gnan, qui n'ont rien à fiche, qui veulent leur liberté, qui veulent profiter de la vie. Tu verras, si tu les mets, par exemple, devant Blanche-Neige et les Sept Nains dans les années 50, il y a des gens qui ricanent, qui n'ont rien à fiche, qui détestent, mais ce n'est pas les plus nombreux. Notre cœur est quand même en général fragile, mais orienté vers le bien. Donc la puissance du Christ sauvera des millions. Je pense que le paradis, en fait, en fin de compte, c'est la majorité qu'il arrive à sauver. Mais que quelques-uns, obstinément, résistent à tout, ça existe, le blasphème contre l'Esprit-Saint. Quant à nous, la plupart d'entre nous, on est sauvé par le purgatoire. Et c'est là qu'il faut rappeler aux gens de se battre contre ses péchés. Parce que le purgatoire, c'est horrible. On est séparé de celui qu'on aime, qu'on a vu à l'heure de la mort, pendant un temps qui nous paraît infiniment long. Donc c'est idiot. Mais ce n'est pas la peine de parler de l'enfer éternel. Quand je vois des textes jansénistes qui annoncent ceci. Tiens, regarde. Une religieuse, une religieuse qui avait passé toute sa vie à chercher à aimer le Christ comme elle pouvait, mais avec une pensée janséniste. Révélation, elle est en enfer parce qu'elle avait des excès sur la gourmandise et elle ne s'en est pas confessée avant de mourir brutalement. Mais c'est n'importe quoi. Le Christ est comme ça, moi je ne sais pas la peine. Le Christ n'est pas comme ça. Bien sûr que non. Que cette pauvre soeur qui était gourmande, elle a la possibilité de se repentir. Et que la gourmandise, le Seigneur la comprend, lui pardonne. Et qu'elle se repent bien sûr des excès. Elle n'a pas obéi à la règle. Mais il ne va pas tendre des pièges à ceux qui ont cherché à l'aimer. Tu comprends ? Donc il faut cesser ça. Je te le dis, je comprends pourquoi Lusa Piccarita dit que c'est ce qui l'attriste le plus, le Christ. De voir des gens qui croient, qui répandent partout qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Il est juste. Mais de la justice que je t'ai montré, il ne donne pas la vision béatifique à ceux qui ne veulent pas l'aimer. Et d'autre part, ceux comme nous qui arriveront avec nos péchés et qui diront au Christ, Seigneur, tu étais tellement amour. Mon Dieu et moi, j'ai volé mon frère. Tu vas voir, je vais rembourser cinq fois le mal que j'ai fait. La réaction de Zachée. Tu as vu, Zachée, il dit ça. Ceux que j'ai volés, je vais les rembourser cinq fois. Et bien le Seigneur, il ne te rejette pas. Il te dit, béni sois-tu. Le salut est entré dans cette maison. C'est l'amour qui te fait dire ça. Et donc, on va au purgatoire où on veut rembourser par amour, vraiment, mais avec de l'orgueil. Et là, au purgatoire, tout seul, on apprend qu'on est misérable et puis on finit par pleurer et à dire, Seigneur, je n'arriverai jamais à rembourser. Viens me chercher, s'il te plaît. On est devenus tout pauvres. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous parles alors le blasphème contre l'Esprit-Saint, on sait, je pense qu'on a bien parlé de ça, on sait ce que c'est. Donc, c'est en faire sans se poser de questions avec les peines de dame et les peines de sens qu'on vient de voir. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu nous parles des péchés de faiblesse, des péchés mortels, des péchés mortels de faiblesse et des sept péchés capitaux parce que j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que les sept péchés capitaux ne peuvent nous conduire à l'enfer aussi ? Alors, la notion de péché capital, elle est traduite actuellement par la notion d'addiction. Addiction, c'est synonyme de péché capital. Ça veut dire les choses qui, comme une pente glissante, si tu commences à les faire, vont devenir une mauvaise habitude et tu n'arriveras plus à t'arrêter. Exemple, tu te mets en colère, tu donnes une gifle à ta femme, mais tu recommenceras et tu ne t'arrêteras pas. Et à la fin, tu seras là en train de détruire ton couple et pourtant, tu recommenceras. Il y a plein de suicides de maris qui n'arrivent pas à s'arrêter dans la violence parce qu'ils ne se contrôlent pas. Ils se sont laissés aller une fois à donner une gifle. C'est interdit. Tu ne dois jamais battre une femme. Jamais, jamais, jamais. Et la femme, pareil, ça peut être avec les mots, quand elle insulte, qu'elle pousse à bout son mari. La colère est un péché capital. Tu vois, ça peut être une faiblesse et ça peut provoquer des péchés mortels de faiblesse quand tu n'arrives pas à ne pas te mettre en colère. Alors, certains me disent mais non, la définition du péché mortel dans Vatican II, c'est qu'il faut que ce soit pleinement lucide et pleinement maîtrisé. Mais oui, mais ça, c'est la notion du péché mortel parfait. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, quand tu as une pleine lucidité et une pleine maîtrise de soi et au point que tu iras en enfer. L'Église, elle change le vocabulaire parce qu'elle dit quand on voit la théologie thomiste qui met en enfer des gens qui sont morts à la vie de la grâce mais pas de leur faute comme les bébés morts sans baptême. Le péché originel est un péché mortel mais dans l'ancien sens, ce n'est pas coupable. Le bébé n'y peut rien. Il est mort parce qu'il n'a pas la grâce. C'est le choix d'Adam et Ève. Et donc, l'Église dit il faut qu'on modifie les mots. Mais Jésus dit bien le seul péché mortel qui subsistera en enfer c'est le péché contre l'Esprit Saint donc parfaitement libre, parfaitement maîtrisé. Maintenant, est-ce que tu peux commettre des péchés où tu n'es pas totalement libre et pas totalement méprisé et qui soient mortels c'est-à-dire qui tuent la confiance de ta femme ou de tes amis ? Bien sûr que oui, on peut. Et quelquefois, les plus grands péchés sont faits pour n'importe quoi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on voyait des gens qui pour avoir un peu de marché noir, de viande, étaient capables de livrer un juif. Péché mortel, évidemment. Ce n'est pas un péché véniel. Et pourtant, ils ne savaient peut-être pas qu'ils allaient être déportés. Ils se doutaient qu'ils auraient un sort compliqué. Mais tu comprends, je voulais m'accaparer la cuisinière qu'elle avait, la femme juive là et donc je l'ai dénoncée à la commandant tour. Tu es sain après, tu portes toute sa vie ça. C'est un horrible péché mortel. Mais un péché mortel avec de la faiblesse parce que tu as convoité sa cuisinière, enfin son appareil à cuisiner, et d'ignorance parce que si tu avais su qu'il y avait Auschwitz, tu ne l'aurais peut-être pas fait. N'empêche que c'est mortel, c'est évident. Donc, pour distinguer les péchés mortels, c'est facile, il faut que tu regardes ceux qui tueraient la confiance dans ton couple avec ta femme. Et là, tu sais que c'est un péché mortel dans le sens général de saint Thomas d'Aquin qui est très important. Donc, péché mortel de faiblesse, péché mortel d'ignorance, péché mortel de méchanceté. Alors, je vais te donner un exemple, tu vas voir. Regarde, imagine, on donne à ta femme de la drogue du violeur, on t'envoie des photos d'elle, elle couche ostensiblement avec quelqu'un d'autre. à ton avis, est-ce qu'elle est coupable ? Non. Non, elle est innocente, elle dormait, elle ne savait pas. Mais n'empêche que c'est là quelque chose qui va tuer la confiance, on le voit dans des films comme ça, tu te rappelles, il y a sans arrêt une scène comme ça, une femme qui se jette sur un homme pour l'embrasser, elle ne le connaît même pas mais lui est paralysée et la femme est là qui voit le baiser et qui dit je savais que tu me trompais et elle s'en va. Donc tu vois, dans ces cas-là, il n'y a pas de faute mais ça peut tuer l'amour dans l'autre et la seule façon de s'en sortir c'est d'arriver à prouver que tu étais innocent. Donc analyse du sang pour la drogue du violeur, etc. Donc dans le premier sens donné par l'église, il y avait des choses comme ça d'ignorance mais qui n'étaient pas coupables et donc Jésus disait à un moment donné quand le sens du mot péché devient la faute, ils n'ont pas de péché, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. N'empêche qu'ils étaient morts à la vie spirituelle. Regarde, deuxième exemple, tu es complètement addict du sexe, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu vas voir une prostituée, est-ce qu'à ton avis c'est un péché mortel ? Oui. Ben oui, tu as trompé ta femme, tu lui as promis fidélité, c'est évident et par faiblesse, par faiblesse. Ça veut dire que elle, si à un moment donné elle comprend ton addiction, elle va peut-être pouvoir te pardonner mais c'est tellement grave qu'il va falloir que tu fasses une cure de traitement contre l'addiction sexuelle. C'est ce qu'a fait d'ailleurs, tu rappelles l'acteur Michael Douglas, il était addict du sexe, d'autres sont addicts de la drogue mais au bout d'un certain temps si tu ne fais pas d'efforts, elle va s'en aller. Ce n'est pas possible. Tu comprends ? C'est des péchés mortels de faiblesse, donc péché contre le père alors que par ignorance c'est le péché contre le fils et Jésus dit qu'ils seront pardonnés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis maintenant, imagine, tu es parfaitement maître de toi. Ta femme, tu veux la torturer, tu veux la faire souffrir parce que tu veux t'en débarrasser, elle a grossi, elle est gentille comme tout mais elle est en merde, elle a grossi, elle est vieille, tu sais, elle a maintenant 45 ans et ostensiblement pour la blesser, tu couches avec quelqu'un devant elle. Est-ce que c'est pareil que ce que je viens de te raconter ? Ah non, là c'est parfaitement libre, parfaitement maîtrisé, donc là c'est autre chose. C'est le péché mortel contre l'Esprit Saint, donc le péché mortel impardonnable. Cette femme doit se barrer, ce type-là n'est pas récupérable, c'est évident. Il faut absolument qu'elle s'en aille et dans ce cas-là, tu vois, c'est un péché qui n'est jamais pardonné, la personne ne va pas s'en repentir. Donc si par exemple la luxure, l'avarice, l'orgueil, la vanité, ça conduit en enfer tout ça. Alors, ça conduit en enfer quand on s'y laisse aller, d'où l'importance de lutter contre ses péchés parce que tu vois, c'est comme une habitude que tu prends dans ton corps, tu t'habitues à ces péchés-là. Donc par exemple, pour l'orgueil, tu estimes que toi tu es plus intelligent que l'Église, mettons, vraiment tu dis l'Église, vraiment n'importe quoi. Au bout d'un certain temps, tu te poses à la place de Dieu, tu finis par dire « Mais je suis même plus intelligent que Dieu à la rigueur puisque si Dieu, là, il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il n'est pas intelligent. » Tu vois, l'orgueil peut devenir une habitude parce que notre être accumule des habitudes qui s'incarnent en nous et donc, quelquefois, arrivé face au Christ, tu es devenu profondément égoïste, profondément orgueilleux et donc, ça fait pencher la barque de ton cœur du côté de la damnation où là, Lucifer va te dire « Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. » Voilà, moi c'est là où je voulais arriver mais quelqu'un de nature, enfin tu sais, j'ai envie de te dire, voilà, les péchés capitaux, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa libido par exemple ou tient un coureur de chupon, il sait que quelque part il ne résiste pas au sexe facile ou autre mais tu sais, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas quelqu'un qui, il le sait mais il a envie de s'en sortir mais il le fait quand même, tu vois, donc on peut dire que c'est pas trop de sa faute mais ce gars-là, mais ce gars-là, est-ce que le fait, c'est de la luxure, donc est-ce que ce gars-là, le démon, tu penses qu'il en joue ou non, c'est le gars qui se fait des idées tout seul et puis, parce que moi, j'entends beaucoup dire mais non, mais les péchés capitaux, ça c'est une invention de l'homme, j'ai envie de te dire ouais et non parce que si tu regardes que ce soit dans les traités de démonologie ou même dans les, je pense, dans certains centres théologiques, tu dois avoir des références à ces péchés capitaux. Oui. Pourquoi on en dénombre 7 ? C'est par exemple dans l'apocalypse, la prostituée qui était vautrée sur cette colline, c'est d'abord les péchés capitaux en nous, ça veut dire les principales addictions. En général, il y en a trois, tous les plaisirs égoïstes, luxure, gouinfrerie, paresse, toutes les vanités égoïstes, donc l'orgueil, la colère et puis tout l'argent égoïste, donc l'envie, l'avarice, des choses comme ça. Tu vois, il y en a bien d'autres péchés capitaux. Il y a par exemple le jeu peut devenir un péché capital, le jeu d'argent, etc. La drogue, bon, la grope, ça serait plutôt du côté des plaisirs. Mais l'essentiel, c'est que ces addictions-là, le démon, lui, il se contente d'appuyer sur notre faiblesse particulière pour nous habituer, pour nous préparer à l'égoïsme. Il appuie et donc il mange de la poussière parce que Lucifer et ses anges nous tentent sur du sexe égoïste, sans arrêt. Donc le sexe, non pas comme Dieu l'a voulu, acte de fidélité totale pour le meilleur et pour le pire, source de vie, mais le sexe, pour mon petit plaisir, ça c'est Satan. Mais ça vient de nos pulsions. Saint Paul d'ailleurs le reconnaît, il dit ce que je voudrais faire, je n'y arrive pas et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Qui est-ce qui me délivrera de ce corps de mort ? C'est-à-dire ce corps qui m'entraîne par faiblesse à commettre des péchés mortels. Il a raison. Parce que Saint Paul avait l'annonce de Fomas Peccati, ce dont tu parlais tout à l'heure. Complètement. Il savait que ça venait du péché originel, il le dit textuellement. Et tu vois, l'avantage quand même, parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi Dieu a-t-il mis ses faiblesses en nous ? C'est que ça a un inconvénient dont le démon se sert. Mais l'avantage, c'est que ce sont des péchés qui sont visibles et qui te mettent dans la misère. Tu te livres à la luxure, tu bousilleras ton couple. C'est comme ça. Pour les femmes qui se livrent au romantisme, le plaisir sentimental, elles bousillent leur couple. Elles apprendront. Du coup, tu touches ta misère. Quand tu trahis un pauvre homme qui n'a jamais fait rien de mal contre toi, uniquement parce que le pauvre au bout de trois ans t'en a marre, que c'est le quotidien, tu as une mauvaise opinion de toi. Et donc, tu apprends par là ta misère si tu te repends, évidemment. Par contre, si tu obstinément, tu dis, j'ai raison, comme le font certaines féministes, elles disent, mais non, le divorce, c'est l'exaltation de ma liberté individuelle et l'avortement aussi. Là, elles se mettent en danger de maintenir ce choix-là face au Christ à l'heure de la mort. Le Christ va les rattraper. Il va les faire passer par une vieillesse solitaire. Tu vois, l'angoisse de la mort puisqu'elles se sont débarrassées de Dieu. Il va essayer de les rattraper, mais ce n'est pas forcément réussi tout le temps. D'accord. Donc, maintenant, concernant l'enfer, on va y revenir dessus. ces visions d'un monde de feu où c'est que, tu vois, tout à l'heure, tu l'as tellement bien décrit. Donc, tu sais, avec des êtres cornus, les dents longues, qui passent à la boche sous des âmes dédanées. Tout ça, c'est une pure invention du Moyen-Âge. On est d'accord, ça date du Moyen-Âge. Ce sont des métaphores de l'écriture. Des métaphores. Ça veut dire... parce que Jésus, déjà, il ne parle pas vraiment, il n'utilise pas le mot enfer, lui. Il utilise la gêne. Oui, mais tu vois, c'est une comparaison analogue. D'ailleurs, quand la Vierge Marie montre aux enfants à Fatima l'enfer, elle leur montre comme ça. Ça veut dire que quoi ? Le ciel, quand il veut s'adapter pour sauver des gens charnels, qu'on est souvent, ça veut dire que, tu vois, trahir sa femme, ce n'est pas tellement grave. Mais par contre, être mis dans le feu pendant cinq minutes, c'est très grave, ça. Tu comprends comment on fonctionne ? On fonctionne charnellement. Et donc, pour nous faire comprendre, il prend un langage adapté pour tout le monde. Et donc, il montre un feu physique avec des souffrances physiques. Parce que là, on comprend. Mais c'est à nous, intelligents, de comprendre que c'est une expression pour signifier des souffrances bien pires. La souffrance d'un cœur vide, plein de rage, la colère, la haine, tout ça. De gens qui, en plus, vivent éternellement, mais qui sont libres, que Dieu respecte. Parce que, tu vois, ils ont même accès au conseil de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Job. Donc, Dieu respecte leur liberté. Tu comprends ? Il faut être logique. Si Dieu veut se faire aimer, et s'il mettait dans des tortures ou dans des broyeurs à vie éternellement des gens qui n'ont pas voulu l'aimer, il ne serait pas logique. On ne peut pas aimer un Dieu comme ça. Tu vois, imagine une femme qui te dit « Tu m'épouses ou je te tue et je te coupe ta peint et je la mets à pendre et je la mets à sécher et tu verras, etc. » Tu vas l'aimer, cette femme-là, pas du tout. C'est quoi cette histoire-là ? Non. Si l'amour est libre, alors le refus de l'amour est libre. Et donc, il y a un monde adapté à ça que le paradis va présenter comme la solitude affreuse. Il a raison, c'est vrai. Mais que l'enfer va présenter comme un monde de liberté solitaire où tu es maître de ta vie et le démon ne ment pas complètement. Tu as compris la lutte. C'est le combat final, la bataille d'Armageddon. Mais cette bataille d'Armageddon n'arrivera pas qu'à la fin du monde. Elle arrive aussi à l'heure de notre mort quand on est confronté à ça. Alors peut-être objection. Ceux qui disent « Le démon, d'où est-ce que tu le tiens ? » Je l'ai dit, de Thessaloniciens. Et puis si on cherche des docteurs de l'Église qui l'ont dit « Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. » Tout le monde le savait. Il paraît qu'à la mort, nous devons rencontrer le démon mais il pourra rencontrer moi parce que je suis trop petite. Effectivement. Il nous a un carréta qui dit « Alors donc, tu crains la rencontre avec le démon ? » Et le Christ lui répond « Mais pourquoi crains-tu ces choses-là alors que tu sais que je suis amour ? » La rencontre avec le démon, elle est nécessaire de même qu'elle a été nécessaire pour Ève. Mais il y a aussi, bon elle n'est pas sainte, mais Marthe Robin. Marthe Robin en parle. D'ailleurs elle disait, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont trompés parce que Lucifer est beau, Lucifer, c'est un ange magnifique, c'est une belle lumière. Tout à fait. C'est maintenant sur Terre qu'il se présente comme Satan et là, on voit bien que les péchés dans lesquels il nous faut tomber sont bestiaux. Tu vois, prends quelqu'un complètement addict, je ne sais pas, de la goinfrerie qui devient complètement énorme, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un péché d'addiction mais parallèlement, ce pauvre homme ou cette pauvre femme obèse peut découvrir ses propres faiblesses. Pareil, un autre péché capital, tu vois, pour te prouver que ce n'est pas forcément coupable, l'anorexie mentale est un péché capital mais ce n'est pas une faute. La pauvre petite jeune fille n'y peut rien. Elle est esclave, elle se trouve trop grosse. En fait, elle est esclave de l'opinion des autres, esclave de peut-être choses de son enfance qui ne vont pas, elle n'est pas assez forte mais elle ne s'en sort pas. Et personne n'irait à l'idée de dire que c'est un péché coupable. Quand la fille de poivre d'arvore est morte comme ça au bout d'un certain nombre d'années parce qu'elle ne mangeait pas, mais évidemment que le Christ va la récupérer et qu'il va récupérer tous ces pauvres pécheurs, il est venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin. C'est quand même texto. Oui, les lépreux sont guéris, les boîtes marchent. Exactement. Tout à fait. Alors, donc, si je comprends bien, si le ciel nous envoie ces images-là, on peut dire que c'est un enseignement pastoral. C'est un enseignement pastoral. Le ciel adapte son langage à tous les hommes. Donc, aux méchants charnels par des images charnelles et puis, ceux qui veulent comprendre spirituellement, qui veulent vraiment comprendre la profondeur de l'enfer, il envoie Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, qui, elle, voit les choses comme il le faut, comme le Christ les voit. Elle est carrément à l'image de Dieu. Donc, elle, quand elle va présenter l'enfer, ça va être réellement spirituel. Maintenant, j'aimerais venir à un écrit que, bon, j'en ai lu une partie parce que je suis en passe de commander le livre. Les écrits de Sainte Faustine qui racontent aussi, tu sais, ils sont merveilleux. J'en ai lu une petite partie, ils sont merveilleux. Ces écrits, ils m'ont beaucoup touché. Quand elle dit alors, comment elle dit ça ? Tu sais, vous savez, j'accompagne beaucoup de gens en fin de vie et on peut voir que sur certains à qui je donne l'extrême-onction, sur certaines personnes, on les voit lutter ou, tu sais, ou après la mort, on voit quelqu'un de, je ne sais plus comment elle dit ça, tu sais. Mais en gros, elle explique bien ça aussi qu'effectivement, il y a une bataille à l'heure de la mort. Alors, le texte exact dans son petit journal dit ceci, j'accompagne souvent des âmes, à l'extérieur, il n'y a plus de signe de vie. Mais, dans ce moment-là, alors que extérieurement, on croit qu'elles sont mortes, une grande lumière leur apparaît. une grande lumière et alors beaucoup se convertissent. Mais, horreur, j'en vois certaines qui, malgré tous les efforts que fait le Seigneur pour essayer de les attirer à lui, lucidement et volontairement, elles se détournent, elles méprisent cette grâce et elles se mettent en enfer. Tu vois, Luisa Picareta est celle qui a le plus établi cette liberté du choix de l'enfer, ce péché contre l'Esprit Saint. D'ailleurs, je te fais remarquer que certains thomistes, dans les années 60, dont le cardinal Ottaviani, du coup, l'ont mis à l'index. Elle a été interdite. Elle ne pouvait plus. Son livre était interdit de lecture. Pourquoi ? Parce qu'elle sortait de Saint Thomas d'Aquin. Donc, tu vois, la lutte n'est pas de maintenant. Et Sainte Faustine a fini par être canonisée par Jean-Paul II. Donc, son propos te montre ce que je te disais tout à l'heure sur la clé qu'est le retour du Christ. C'est logique que le retour du Christ dans sa gloire soit la clé d'explication de notre vie. Le Christ est venu il y a 2000 ans. Je crois que les écrits de Sainte Faustine, ils nous définissent bien que la mort, ce n'est pas un instant où le coup prétend, comme tu dis. Mais il se passe, même pour moi, sans consulter, quand je lis ce genre de livre, je me dis, effectivement, on ne peut pas dire que la mort, c'est juste un instant T et puis après, plus rien. Non, il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est sûr. Et puis, dans les évangiles, ce n'est pas Saint Matthieu qui disait aussi que à l'heure du retour du Christ, le retour du Christ, pardon, sera comme un éclair puissant de l'Orient à l'Occident. En ce jour-là, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De même que il y aura deux femmes au bord dans la vore, l'une sera prise et l'autre laissée. Exactement. Tu vois, eh bien ça, ce texte de Matthieu 24 qui est complexe, il mêle exprès la fin du monde, la ruine du Temple de Jérusalem, la fin d'une génération puisqu'il dit cette génération ne passera pas que tout soit accompli et l'heure de la mort individuelle. Tu as un type dans un champ, il fait un infarctus, l'autre est là, bien bête, son copain est mort. C'est le même mystère aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique quand elle parle de ce retour du Christ au numéro 634. Ceux-ci se réalisent pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le retour du Christ, tu vois, la descente du Christ dans la mort, il vient nous chercher dans la mort. C'est beau, tu vois, ce genre d'écrit, ça te donne envie de croire en... Et puis même, sans parler de ses écrits, comme on disait en début de l'émission, il suffit de contempler le Christ sur sa croix. Il n'a pas pu mourir pour des gens qui l'insultaient si derrière, on... Comment dire... Juste parce que... Parce que quand tu l'as bien défini dans ce dialogue, il y a certains péchés qui... Quand on est malade, on est malade, j'ai envie de te dire, c'est pas de notre faute. Donc on commet des péchés sans... Peut-être s'en rendre compte, sans peut-être... Mais seul le péché que l'on sait contrôler et maîtriser et librement choisi conduit en enfer. D'où tous les péchés et tous les blasphèmes seront remis aux hommes, hormis le blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera ni remis dans ce monde ni dans l'autre. Voilà. C'est un repère. Et surtout, tu constates que c'est harmonieux. Tous les dogmes de l'Église sont harmonisés, y compris la constitution Bénédictus Deus qui est celle qui est le plus opposée par les Thomistes. Ils disent « Mais non ! Après la mort, c'est trop tard ! » Ben non ! Après la mort, c'est un passage... Il y a certains écrits comme Quantakura aussi, là qu'on a lancé dans la liberté religieuse aussi. Oui, mais ça, c'est différent. Ça n'a pas de rapport. C'est la liberté religieuse dans un État chrétien. Donc, tu vois, c'est un... Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que si on dit aussi que le Seigneur met des rayons de lumière de vérité dans toutes les religions, tu peux... Enfin, on ne peut pas dire après que... Je ne sais pas qu'on t'expliquait ça, mais... Pas interdire la liberté religieuse. Ben si, dans un État chrétien, pastoralement, il y a... Oui, non, ça, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas ça que je dis. Mais en plus, tu en parlais avec un monsieur qui est célébacantiste, Maître Abouzi, que certains enseignements dans Quantakura sont en matière pastoral. Mais oui ! Parce que si on disait que l'homme n'est pas une personne humaine libre du tout, on tomberait dans l'hérésie calviniste. C'est évident. Non, la base de la foi catholique, c'est que nous sommes des personnes libres. Évidemment, pas totalement libres, donc pour le moment, comme un petit troupeau, on suit le courant dominant, mais le Seigneur, il sait ce qui attend nous. Et donc, il nous mène vers le salut comme un petit troupeau de moutons. Oui, mais attention, il nous mène librement parce que dans le temps, tu sais, tu avais ce fameux enclos en fer où les brubis sont rassemblés et qu'elles suivent le bon berger parce qu'elles n'ont pas le choix. Or là, ce n'est pas libre, ce n'est pas la liberté. Parce que la liberté n'est pas totale sur la terre. Et donc, l'Église, à un moment donné, a eu une pastorale comme ça avec des bergers très sévères et des punitions aux moutons qui sortaient de l'enclos. Mais maintenant, quand l'Église a été confrontée à l'explosion des enclos, les loups les ont détruits. C'est-à-dire, le XIXe siècle, etc., les francs-maçons en particulier, elle a changé de pastorale, elle s'adapte et elle dit, nous, on va dire la vérité, toute entière, la vérité de l'Évangile et les brebis écouteront et elles entendront la voix du bon berger. Donc, tu vois, le discours que je tiens, évidemment, ce n'est pas le même discours que saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas d'Aquin maintenait le troupeau dans un enclos très sévère en fer, comme tu dis, E-N, F-E-R, c'est pareil, en acier. Donc, vraiment, mais ça maintenait les âmes dans la vertu. Maintenant, c'est plus possible. Excuse-moi, mais là où ça ne coïncide pas, c'est que les gens, ils doivent aimer Dieu, ils n'ont pas le choix, alors. Exactement. Donc, du coup, beaucoup devaient apprendre à aimer Dieu au purgatoire, mais au moins, ils étaient tenus dans la vertu. Maintenant, tu as l'impression que les gens apostasient en masse, que les brebis s'égayent partout, les cédévacantistes disent, regardez, ça prouve que ça ne vient pas de Dieu, Vatican II. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, premièrement, le Christ sait rattraper ses brebis quand il le faut. Donc, évidemment, comme ils sont dans l'ancienne pensée que la mort est un coup près, ils disent, mais non, les gens vont se damner, il n'y a pas de retour du Christ à l'heure de la mort, ils le nient. Donc là, ils sont logiques, mais du coup, ils ne comprennent pas et donc ils quittent l'Église en disant, Vatican II ne vient pas de Dieu. Mais Vatican II, il s'adapte, non pas au niveau dogmatique, mais au niveau pastoral, à ce monde nouveau. Tu imagines maintenant forcer les gens à être chrétiens, à aller à la messe, ils ricaneraient. Donc, qu'est-ce que le Christ a amené de son Église à quoi dire ? À dire la vérité plus profondément, la vérité totale dans sa cohérence et la beauté de la vérité feront que les brebis entendent la voix. Tu comprends ? Donc voilà pourquoi le berger marche et les brebis le suivent. C'est ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que Sainte-Postine, c'est le XXe siècle. C'est comme ça. Et puis, le pape Benoît XVI et le conseil Vatican II, etc. Le reste est valable. Alors attention, parce que Benoît XVI fait sa vie et je peux comprendre les gens qui disent ça aussi, tu sais, parce que toi, tu parles souvent du numéro 45 ou 47. Mais on te répond, à chaque fois que j'ai vu des débats que tu as faits, des gens te répondent, mais non, mais il parlait pour les limbes. Oui, il parle pour le purgatoire. Tout à fait, parce que tout est purgatoire. La terre est un purgatoire. Le passage de la mort est un purgatoire. Mais quand il dit, le pape, certains théologiens récents disent que c'est la rencontre avec le Christ qui purifie l'âme. Il dit bien qu'il y a une doctrine ici qui est récente, qui est nouvelle. Et effectivement, les anciens, comme saint Thomas d'Aquin la scolastique, n'en parlaient pas. Et là, tout d'un coup, on comprend que entre le jugement individuel qui a lieu juste après la mort et puis la mort physique, biologique, il y a ce passage de la mort où le Christ nous permet de nous convertir si on le veut bien. Mais le salut n'est pas facile. Le salut, évidemment, est un acte libre et la perdition est un acte libre aussi. D'accord. Mais écoute, ouais, ouais, mais tu vois, il y a, je pense aussi pour ces gens-là qui regardent aussi Gaudium Espèce 22.5 parce qu'on nous dit, tu le disais tout à l'heure, puisque nous devons savoir que le Christ est mort pour tous les hommes, nous devons tenir que Dieu proposera le salut à tout homme par un moyen que lui seul connaît. pas connu de lui. Connu de lui, voilà, pardon. Et que je pense que Mabinoise XVI donne maintenant qui est simplement le retour du Christ dans sa gloire. Tout simplement. Connu de lui, mais qui nous dit que la fameuse thèse que tu soutiens qui dit que la venue du Christ est à l'heure de la mort, qui nous dit que ce n'est pas ce moyen-là ? Qui nous le dit ? Parce que l'Église ne s'est même pas prononcée dessus. En fait, l'Église, elle autorise ça, elle n'en fait pas un dogme. Le pape Benoît XVI en parle, comme je t'ai dit, des saints en parlent de plus en plus nombreux et c'est une chose qui va s'imposer naturellement. De toute façon, si cette thèse ne vient pas de Dieu, elle disparaîtra. Si elle vient de Dieu, ce sera forcément la pensée scolastique. Je pense quand même que les gens, parce que tu n'es pas le seul à soutenir cette thèse. Soyons d'accord, tu n'es pas le seul. Elle se répand partout. Elle se répand partout. Voilà. Non, mais déjà, toi, pour soutenir cette thèse, moi, je sais que tu as beaucoup vu, que pour harmoniser, comme tu nous disais tout à l'heure, que tous ces dogmes s'harmonisent, bon, ça doit être des heures et des heures de lecture, ça, je ne te dis pas, mais c'est Sainte Faustine, la Vénérable Martha Robin, la Bienheureuse Louisa Picaretta et bien d'autres docteurs de l'Église. J'ai des centaines de références maintenant, jusqu'au pape Innocent III qui le disent. Donc, soyons d'accord, il n'y a pas d'hérésie là-dedans. Donc, les gens qui te condamnent, il faut savoir que tu as quand même eu des nids l'obstacle et des imprimatures sur tes livres qui en parlent. ce qui est étonnant, c'est que... des imprimatures, des nids l'obstacle. Les deux prêtres qui combattent le plus cette thèse-là sont de l'archevêché de Paris et que les nids l'obstacle et les imprimatures sont de l'archevêché de Paris. Donc, moi, je leur dis, soyez plus cohérents, allez porter plainte à l'archevêché de Paris pour que soient retirés les nids l'obstacle. Mais ce n'est pas possible, évidemment, puisque c'est une thèse qui, certes, n'est pas dogmatisée par un dogme solennel, mais qui est soutenue par Benoît XVI. Monseigneur Léonard me l'a toujours dit, Benoît XVI est convaincu que c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il l'écrit dans Special V et il y a d'autres discours où il le dit. Donc, tu vois, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas encore défini par la foi et le problème des thomistes, c'est que tout ce qui sort de saint Thomas d'Aquin, ils le considèrent comme une hérésie. Ils ont tort, ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Saint Thomas d'Aquin est un docteur de l'Église, ce n'est pas le magistère infaillible. Donc, quand tu dis, si un jour, par contre, le magistère tranche et qui dit, par exemple, l'heure de la mort est un instant et il ne s'y passe rien, moi j'arrêterai, c'est tout, j'ai terminé, je sais que le magistère a dit la vérité. De même que, par exemple, maintenant, si on niait l'immaculée conception de Marie, on serait dans l'hérésie. Saint Thomas d'Aquin ne l'était pas puisque à son époque, ce n'était pas défini comme un dogme. Oui, oui, non, mais c'est pour bien faire la lumière parce que je trouve que beaucoup, notamment sur l'enfer et sur la venue du Christ à l'heure de l'âme. Moi, personnellement, même si j'en parle, je n'ai pas encore du ton livre et je pense d'ici peu pouvoir le dire et y avoir accès et pouvoir le dire. Mais s'il y avait des hérésies dedans, le Vatican aurait saisi, je pense, la chose pour proclamer un dogme et dire une bonne fois pour toutes, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, dire que le Christ revient à l'heure de l'âme, et tu les résides. Voilà, point. Tout à fait. Il n'y aurait pas eu d'imprimatur. Il n'y aurait pas eu ça. Maintenant, on verra. L'avenir le dira. Mais tu vois, je vais te le dire, Kevin, très simplement, quand tu vois la cohérence, quand tu vois quelque chose qui rend tout, qui rend raison de tout et qui est tellement simple que le peuple de Dieu depuis longtemps le croyait. Tu sais, par exemple, Jacques Fèche, quand il est exécuté dans les années 50, son livre s'appelle « Dans trois heures, je verrai Jésus ». Tout le monde le sait que c'est comme ça que ça se passe, que c'est un Dieu d'amour. Tout le monde le savait. Ce sont les théologiens qui l'ont nié à un moment donné. Et je ne comprends pas pourquoi, mais sans doute pour que l'évangélisation se fasse, quoi. Mais là où je veux faire aussi, je voulais insister sur ce fait-là, c'est que regarde, tu vois, les conflits théologiques, où ça peut mener quand même. Juste parce qu'on n'est pas d'accord sur deux ou trois choses, je veux dire, Saint Thomas d'Aquin, comment ces gens-là osent dire que tu nies Saint Thomas d'Aquin puisque tu as traduit toutes ces œuvres sur ton site. Oui, je nie certaines thèses de Saint Thomas d'Aquin. Le problème n'est pas là. Celle que l'Église a liée, celle que l'Église a réfutée aussi, on est d'accord. Aussi, mais puis celle du supplément. Par contre, ce qui évidemment est exagéré de la part de ces personnes-là, c'est quand elles utilisent des moyens mauvais. Tu vois ? Oui, c'est dans le moment de vidéo. Les menaces, les fausses nouvelles, les trucs sur Internet qui restent, Là, évidemment, c'est un moyen mauvais. Mais peu importe, il faut l'assumer. C'est comme ça et c'est dommage. Mais en fait, tu vois que l'histoire de l'Église ne change pas. Il y a toujours eu des hommes qui quittent à défendre la vérité, ce qui est important. Je pense que ceux qui font ça sincèrement pour défendre la vérité sont prêts à n'importe quel moyen. Et ça, il ne faut pas le faire. La discussion doit se faire dans des débats. Et tu vois, il y a un prêtre qui l'a fait. Vraiment. Même peut-être deux qui ne croient pas en cette thèse-là mais qui ont fait des débats. L'abbé Guy Pagès, il l'a fait. C'est à son honneur. Il l'a fait très loyalement. Il n'a pas voulu le publier après. Un jour, je l'ai publié parce qu'il avait dit sur une télévision que j'étais hérétique. Donc là, je l'ai publié. Et puis, le père Pierre-Marie, qui est un prêtre de la Fraternité Saint-Piedis, tu sais, de la Éonome du côté d'Avrilet, lui aussi a fait ce débat mais il n'a jamais voulu le publier donc je ne le publie pas pour le moment. Mais il l'a fait. Tu vois, c'est tout à leur honneur ceux qui sont capables d'affronter comme ça. Et les gens se font une opinion. Mais oui, voilà, ce que je veux dire, c'est... Là, tu es clairement victime de lynchage. Ça, c'est pas grave. Ça, je le prends. Heureusement, c'est des lynchages qui sont virtuels. Donc, c'est pas grave. Le problème, c'est quand les lynchages sont réels. Alors, moi, pour avoir discuté un petit peu de... On ne va pas rentrer dans le détail non plus mais pour avoir un petit peu discuté de ça avec toi, même en privé, je... Enfin, j'en parle souvent à ma compagne et on se dit, même si tu ne le dis pas ou même si tu ne le montres pas, on voit que ça t'atteint quelque part. Parce que c'est... Je ne sais pas vraiment le... C'est pas un truc que... Mais moi, ce que je vois, c'est que... On... Voilà. On en fait tout un fromage d'un conflit théologique et demain, ces gens-là, si l'Église dit que ta thèse est la bonne, qu'est-ce qu'ils feront ? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire des vidéos pour dire publiquement on s'excuse, voilà, on s'est trompé, on s'excuse ? Non, d'ailleurs, je ne veux pas leur demander ça. Je comprends très bien qu'il y a un certain honneur, une fierté. Parce que moi, pour discuter avec toi et je te connais bien, tu ne prétends pas détenir la vérité. Et quand ces gens parlent de ça et de toi, ils disent ce qu'ils reflètent dans ces propos-là, c'est oui, pour M. Dumouch, il a la vérité. Mais personne ne l'a la vérité. Alors, pour être précis, je ne prétends pas détenir la vérité. D'ailleurs, je la défends comme ça, je n'en fais pas ma chose. Mais je prétends que c'est la vérité. Ça, je le prétends, je le démontre. Je fais une thèse de 700 pages pour le démontrer. Je montre l'impossibilité que ce soit autrement à cause de la totalité des dogmes, y compris ceux de Vatican II. Donc, je pense que c'est la vérité. J'en suis absolument convaincu. Mais ça, ça ne prête pas, ça ne devrait pas provoquer des attaques à domine. Quand je dis ça, c'est que ce que tu penses être la vérité, ce n'est pas un truc que tu fais croire à ceux qui suivent tes vidéos, à ces gens qui se reconnaissent dans ta théologie. Si ces gens-là se reconnaissent dans ta théologie au lieu d'une autre, c'est que cette théologie-là, elle prêche l'amour, la charité et l'humidité. Trois qualités nécessaires pour entrer dans la vision magnifique. Elle est conforme au dogme. Donc, tu vois, on n'attaque pas une personne. On peut attaquer sa thèse, mais attaquer une personne, tu sais, en la déclarant hérétique ou je ne sais pas quoi, c'est évidemment quelque chose de malsain. Il ne faut pas faire ça. Par contre, une thèse s'attaque quand la personne peut se défendre, donc par un débat contradictoire. Ça, c'est important, je pense. Et donc, je te disais, l'abbé Pageste l'a fait et c'est tout à son honneur. Voilà, Kevin. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour à peu près ? Moi, je n'ai plus de questions de ce côté-là. Non, je pense que ça a été très clair. Merci à toi. Merci, tu as posé des bonnes questions comme d'habitude. Merci, mais je pense que tu as donné des bonnes réponses. Il faut bien comprendre que l'enfer, ce n'est pas la vision de ce monde de feu, de souffre, où c'est que les démons nous passent à la broche comme on prétend nous le faire comprendre. L'enfer, c'est le mépris de Dieu. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et de son prochain. Voilà, saint Augustin. Ce qui crée un cœur vide, donc le feu intérieur et le grincement dedans. Parce que de voir ces gens-là dans la vision béatifique, jouir dans la vision béatifique, ça leur fait mal. Clairement, c'est ça. Parce que toutes les créatures de Dieu ont été créées pour recevoir Dieu dans leur cœur. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et puis, je te remercie, Arnon. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada